Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carles, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier la synthèse organique et les protocoles expérimentaux et nous intéresser plus particulièrement à la purification en chimie. L'étape de purification dans la synthèse organique, c'est une étape également essentielle. On commence du produit récupéré après l'étape d'extraction. On se souvient, l'étape d'extraction, c'est l'extraction liquide-liquide ou liquide-solide, suivant que le produit d'intérêt soit liquide ou solide. Et nous promettait d'obtenir le produit désiré seul. Mais évidemment, il n'est jamais seul. On a un produit désiré qui est encore en présence de réactifs en excès, de solvants et de catalyseurs. Mais ici, en beaucoup plus faible quantité, évidemment, qu'avant l'étape d'extraction. Mais toujours est-il qu'il va falloir qu'on se débarrasse, là encore une fois, de ce qui ne nous intéresse pas dans le mélange réactionnel, ici, où on ne veut que le produit désiré. Donc, il nous faut ici une étape de purification pour éliminer les impuretés dites résiduelles, parce qu'en beaucoup plus faible quantité qu'avant l'étape d'extraction. On a deux protocoles différents. Quand on a des produits désirés qui sont solides, on fera ce qu'on appellera une recristallisation. Et quand on a des produits désirés qui sont liquides, ici, on fera une purification par distillation fractionnée. Quand il s'agira de purifier les solides, on parlera de recristallisation. La recristallisation, ça va se baser sur un principe assez simple, qui est la différence de solubilité à chaud et à froid du produit et des impuretés. Donc, ici, ils seront dans un solvant qu'on aura choisi auparavant. Mais le principe est le suivant. On a notre produit d'intérêt dans lequel viennent se glisser des impuretés. Ce qu'on sait, c'est que les impuretés et le produit désiré ont deux comportements différents vis-à-vis de leur solubilité. Donc, il s'agira évidemment de les dissoudre tous les deux, de mettre les impuretés d'un côté, le produit de l'autre, et ensuite de reformer un solide avec que du solide d'intérêt et pas les impuretés. Donc, le solvant, ici, sera choisi suivant les données de solubilité du produit et des impuretés dans différents solvants. Et, en fait, le protocole est le suivant. On dissout à chaud le produit dans un minimum de solvants choisis, puis on le laisse se refroidir lentement. Donc, ici, on dissout à chaud notre produit qui a ses impuretés dans un peu de solvant. Ensuite, les impuretés sont souvent solubles à froid. Donc, ici, quand on va refroidir notre mélange, on va avoir les impuretés qui vont encore être solubles à froid, mais pas le produit d'intérêt. Alors que le produit, donc, cristallise, et ainsi, il peut être récupéré par filtration Müncher. Donc, on a tout dissout à chaud, produit plus impuretés. Ensuite, on laisse refroidir. Il n'y a que les impuretés qui sont dissoutes et pas le produit. Et donc, du coup, le produit, il lui sera solide, recristallisé, et les impuretés dissoutes dans le solvant. Et donc, l'étape de recristallisation peut être réalisée en plusieurs fois avant que le produit soit séché dans une étude. Donc, évidemment, ce n'est jamais forcément du premier coup qu'on va obtenir ce qu'on veut. Il va falloir répéter cette opération un certain nombre de fois. On voit ici sur l'image, en fait, la différence entre un produit qui n'est pas pur et un produit purifié. Ici, il blanchit un peu. Il n'est pas un peu plus blanc qu'à l'origine. Quand il s'agira de purifier des liquides, on parlera souvent de distillation fractionnée. La distillation fractionnée, elle se base sur la différence de température d'ébullition entre le produit et les impuretés. Dans le cas où le produit a une température d'ébullition qui sera plus faible que celle des impuretés, il peut être séparé, évidemment, par évaporation. L'évapore sera ensuite condensé et recueilli sous forme de distillat, ici. Et pour réaliser de telles opérations de purification, on utilisera donc le montage, là, dit de distillation fractionnée. Regardons-le de plus près. Admettons que le produit, ici, ait une température d'ébullition à 110 degrés et les impuretés à 150. Les températures d'ébullition, je vais les noter ici. Un produit, on va dire qu'ici, on est à 110 degrés. Et ici, la température d'ébullition des impuretés, on va dire qu'on sera à 150 degrés. Déjà, on constate que la différence de température d'ébullition est de 40 degrés, ce qu'on va considérer assez fort, ce qui va nous permettre, du coup, de faire évaporer, si je place mon mélange réactionnel à 110 degrés, le faire évaporer tout seul, sans faire évaporer les impuretés. Quand on a des différences de température plus faibles, ce n'est jamais évident de contrôler au degré près la température du mélange. Donc ici, on a un produit qui s'évapore à 110 degrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre chauffage électrique sur une position qui va nous permettre de faire chauffer le mélange réactionnel à 110 degrés. Ce mélange réactionnel, qui est à 110 degrés, va faire évaporer le produit, mais le produit va emborquer avec lui un petit peu d'impuretés. Donc ces impuretés, si on veut les récupérer, on va utiliser ce qu'on appelle une colonne de vigreux qui va nous permettre de faire se reliquéfier les impuretés qui vont retomber dans le mélange réactionnel. Et donc en bout de colonne, on va uniquement avoir du produit sous forme vapeur. Le ternomètre, évidemment, étant le garant du contrôle de la température. Une fois qu'on a ce produit évaporé, il va venir maintenant se liquéfier dans un réfrigérant à eau, avec une entrée et une sortie d'eau. Et ensuite, sous sa forme liquide, le produit va être dit distillat, qui sera bien le produit purifié, parce que les impuretés seront restées dans le ballon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. A bientôt sur DigiSchool.